On va démarrer ce cycle de conférences du département éducation et motricité de l'UFR STAPS de Lyon 1, qui nous mènera sur 7 dates tout au long de l'année, avec une diversité de collègues qui viennent de toute la France pour intervenir et pour vous présenter certains des thèmes qui leur sont chers, donc ils sont spécialistes en tout cas. Donc on débute ce cycle en accueillant Jean-Nicolas Renaud, qui nous fait l'honneur de venir. Donc un grand merci à Jean-Nicolas Renaud. Donc Jean-Nicolas Renaud, maître de conférences HDR, habilité à diriger des recherches à l'ENS de Rennes, ancien pilote, enfin pilote sur les 4 dernières années de l'écrit 1 du CAPEPS, et qui est là pour nous présenter une histoire de la formation des enseignants d'EPS. Donc je vous présente le format, le format est le suivant, on part sur 1h30 de conférences, et ensuite on aura un temps d'échange avec la salle de 30 minutes, où vous pourrez poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, c'est une belle opportunité d'accueillir quelqu'un collègue comme Jean-Nicolas Renaud pour cette conférence. Donc bonne conférence à vous et à toi, et merci d'être là. Merci. Ça va comme ça ou il faut que je... comme ça, ça va mieux ? Ça ira peut-être mieux comme ça. Merci beaucoup Loïc pour cette invitation, très heureux de me retrouver là pour essayer d'appréhender dans un temps très très court cette notion de la formation des enseignants, surtout auprès de ceux qui se destinent ou qui sont déjà d'ailleurs enseignants d'EPS. Alors effectivement, l'invitation est d'autant plus intéressante qu'elle vient à la suite du travail qu'on a opéré avec Julien Fuchs sur la formation des enseignants d'EPS en 2020. Donc merci aussi à Julien pour cet élément-là. Mais bon, il suffit, ça suffit de l'auto-promo. Je suppose que vous avez déjà dû capter ce qu'il y avait à apprendre dans l'ouvrage. On va essayer de fonctionner d'une manière générale. Alors le premier point, ça renvoie effectivement à cette raison pour laquelle il y a une formation des enseignants d'EPS. Pourquoi initialement c'était au CAPEPS et puis finalement, progressivement, c'est un petit peu sorti des thèmes qui pouvaient y avoir, tout simplement parce que, pour reprendre ce que disait Alain Perfit, le ministre de l'Éducation nationale de De Gaulle, poser le problème de la formation des maîtres, c'est poser par voie de conséquence presque tous les problèmes de l'enseignement. Donc à chaque fois que vous vous retrouvez avec une thématique sur l'enseignement, à un moment ou à un autre, ça vient à choper sur la place des enseignants et la manière dont ils ont été formés. Donc on peut difficilement poser cette relation-là sans s'intéresser à la question de la formation. L'autre élément, c'est aussi, et c'est pour ça que j'évoquais Alain Perfit, c'est la suite un peu de ma citation. Poser une épreuve historique dans un concours de recrutement d'un enseignant ou d'une enseignante d'EPS, c'est quelque part mesurer la finesse et la qualité politique des personnes recrutées. Vous êtes sur un concours de recrutement, et quelque part, c'est en tant qu'individu sensible à une question politique que l'écrien vient vous titiller. C'est-à-dire qu'on veut des gens qui pensent bien, des gens qui ont un engagement, et l'engagement n'est pas forcément le militantisme. Et c'est cette nuance-là qu'il faut être capable de faire lorsque vous faites cet écrien. Donc, l'idée aussi, c'est d'avoir dans cette logique politique cette nuance que vous allez retrouver dans l'oral 3, c'est-à-dire cette capacité à gérer des questions sensibles, à maintenir une ligne de défense ou de croyance ou de justification de votre action quotidienne au sein d'un établissement, auprès d'individus qui peuvent être étonnants. Après, l'idée, c'est toujours de savoir d'où on parle. Là, je suis en train de vous parler depuis un amphithéâtre lyonnais, très chouette, bien rénové, avec des gens qui veulent passer un concours et un concours qui n'a jamais été aussi proche. Voilà, vous n'avez jamais été aussi près de le passer qu'il y ait des L3 ou des Master 2. De toute façon, c'est quelque chose qui arrive. Donc, ça a à voir à votre rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Ensuite, de quand je vais vous parler ? En fait, je vais parler depuis quasiment 1869, mais très 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 rapidement aller jusqu'à 1933 pour entamer ce qui se passera en 1936. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que le programme commence en 1936 que vous n'avez pas intérêt à venir chercher légèrement en amont les éléments nécessaires à votre démonstration ensuite. Ensuite, l'idée de cette formation des hommes et des femmes qui vont faire l'éducation physique, tout simplement parce qu'à mes yeux, l'éducation physique, c'est l'acte éducatif qu'un enseignant a envers une population d'élèves. Alors, le millefeuille de l'éducation physique, il est composé de plein de strates, des politiques éducatives, des textes officiels, de la formation, des projets d'EPS, des projets d'établissement, de la leçon, mais à la fin, ce qui fait l'éducation physique, ça reste la relation pédagogique et les contenus d'enseignement tels qu'ils sont diffusés, divulgués auprès du public. Il n'y a d'éducation physique que parce qu'il y a un enseignement pour dire les choses de manière un petit peu simple. Ensuite, comme ça va aller très vite, je ne vais pas vous parler de la formation continue ou très brièvement. Formation continue ou formation continuée, ça dépend si vous prenez le version officielle à partir de la loi du 16 juillet 1971 ou si vous commencez à travailler depuis le stage Maurice Baquet, quelque chose de plus informel ou de plus syndical, corporatiste en termes de transmission d'une connaissance empirique ou d'essai de formation continue. En préambule toujours, l'idée qu'on forme qui, enfin qui forme qui, à quoi quand. C'est souvent des personnes dans les structures et les personnes dans les structures, je vous renvoie finalement au travail élaboré par Loïc avec Luc sur les actrices de l'éducation physique puis les deux numéros qui sont sortis récemment au niveau de la revue Staps. Je suppose que vous les connaissez tous par cœur. Le deuxième point, c'est les structures. Les structures, c'est quelque chose que rappelaient un certain Philippe Lyotard et Cécile Autogali en 2012 dans leur ouvrage sur l'éducation corporelle qui faisait c'est étonnant de remarquer à quel point les copies oublient que l'éducation physique se passe à l'école et que la démocratisation scolaire soit oubliée des copies. Donc n'oubliez pas qu'il y a un grand mouvement profond, impressionnant de transformation de la discipline qui est ni plus ni moins que la démocratisation scolaire. Ça ne dépend pas de l'éducation physique. Mais l'éducation physique est un point de convergence de toutes ces forces de transformation. Et lorsqu'on vous dit « Oui, mais dans la copie, il faut de la nuance », typiquement, contextualiser par rapport à un processus de démocratisation qui est à l'échelle de l'école et voir les effets qu'il y a au niveau de l'éducation physique, c'est amener de la nuance. Une nuance, ce n'est pas forcément une contre-pensée ou du moins, ce n'est pas une antithèse. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ça, il faut... Des fois, en écrit deux, on peut considérer que la nuance, c'est l'antithèse. En écrit un, le temps est en soi déjà un facteur compliqué et la nuance suffit à faire cette nuance. Il forme quoi ? Il forme des enseignants, des enseignants à venir qui peuvent être des éducateurs, des adultes. Et c'est un élément aussi qui est important quand je vous parle du contexte. C'est ni plus ni moins que les enseignants, ce sont à l'extérieur de leur vie professionnelle, des adultes et qui sont dans une période, dans une ambiance, dans une ère du temps donné. Et que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut appréhender. Et puis, cette notion d'éducateur envoie à cette notion d'éducation. Cette notion d'éducation, je me fie d'abord, enfin, je m'appuie beaucoup sur Olivier Reboul, sur philosophie de l'éducation. Je trouve que c'est extrêmement efficace comme lecture, en plus. à l'heure où le temps vous est compté, les lectures efficaces, c'est quand même intéressant. C'est ni plus ni moins que cette notion d'éduquer comme étant éducaré, donc dressé, et exdouceré, émancipé. Et que, même si on peut faire à l'emporte-pièce, à la hache, un petit peu, de dire, avant on dressait, maintenant on émancipe. Non, c'est pas vraiment comme ça. Gardez toujours cette idée qu'il y a les deux en même temps qui coexiste, c'est juste une relation de ratio. Et à l'heure actuelle, la remise en cause d'une philosophie de l'éducation qui était le positivisme ou plutôt le pédagogisme, qui consistait à dire l'éducation positive, il ne faut jamais frustrer l'enfant, etc., est en train un petit peu de revenir un petit peu en arrière. On se rend compte de ses limites sur les générations d'après. Donc, ayez un petit peu ça en tête en termes d'éducation. Ensuite, deux autres définitions d'éducation. J'ai pris André Comte Sponville dans son dictionnaire de la philosophie qui renvoie à éducation. Éducation, cela suppose qu'on lui transmette dans la mesure du possible ce que l'humanité a fait de meilleur ou de plus utile. J'aime bien. Mais d'un autre côté, n'oubliez pas que les jeunesses hitlériennes étaient un modèle éducatif. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a le mot éducation que c'est positif. Vous saisissez cette importance-là ? C'est un peu comme les gens qui disent à partir des années 90, l'éducation physique devient éducative. Ah, parce qu'avant, elle n'était pas. D'accord ? Ça veut dire que ça a toujours été éducatif, mais c'est l'éducatif à quoi ? Il faut à chaque fois préciser attention à ces petites fins de phrase que vous ne finissez pas et qui finissent par dire un petit peu des bêtises. L'autre élément, c'est Chez en 2014. Alors, Chez, c'est un recteur. Ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas un éducateur, ce n'est pas un pédagogue a priori, sur lequel, en fait, il identifie les trois missions fondamentales de l'école, instruire, éduquer, insérer. On voit bien que jusqu'en 97, jusqu'aux missions de l'enseignant, vous aviez cette idée de la mission d'instruire, ça joue de celle d'éduquer. D'accord ? Et maintenant, avec les difficultés de l'échec scolaire, il y a aussi cette idée d'insertion. Alors, ils apparaissent comme ça, mais ils ont toujours existé. Ils étaient les trois imbriqués, mais la lumière était plutôt braquée sur l'un, puis ensuite sur deux, puis ensuite sur trois. Donc, n'oubliez pas cet aspect-là qui est quand même non négligeable. Ça, c'est vraiment pour vous placer le plan, enfin, l'arrière-plan de tout ce que je vais dire ensuite. C'est qu'il y a toujours un petit peu tout ça, cette démocratisation scolaire, cette notion d'éducation, cette notion de structure et de représentation de la jeunesse des enfants. Alors, autant les enseignants sont en même temps des adultes, autant les élèves sont en même temps des enfants. Enfin, non, autant les enfants sont parfois des élèves. N'oubliez pas que sur 24 heures, ils sont 8 heures élèves et 16 heures enfants et encore. Ça, c'est parce qu'ils le veulent bien. Ce qu'uniformiser veut dire, signifie, voilà, c'est un peu l'axe que je devais prendre pour essayer de réduire mon propos, c'est clairement de dire, voilà, je vais essayer de voir ici ou là comment on tend vers quelque chose d'uniforme, mais ce n'est pas quelque chose d'unique, ce n'est pas quelque chose de cristallisé, d'immuable sur un objet seul. C'est quelque chose qui est un singulier pluriel pour reprendre les termes de Benoît Carité et de Jean Saint-Martin. Et puis, l'uniforme, c'est aussi une apparence, c'est une image à l'intérieur de laquelle on peut mettre plein de choses. Et cette uniformité d'une posture, d'une apparence donne aussi un uniforme, un statut à l'échelle de l'enseignant. Et là, vous verrez, je vous ai mis quelques références en jaune à chaque fois si jamais vous voulez vous y reporter. Cette chronologie, je vais essayer de suivre un petit peu ce fil chronologique de façon à vous montrer d'une manière générale comment le cheminement s'est fait puisque je m'appuie sur ce que Pierre Arnaud appelait l'intelligibilité naturelle du temps. C'est-à-dire que dans une relation de cause à effet, on parle d'abord de la cause puis ensuite on voit les effets, il y a une forme de compréhension naturelle qui se fait. Pour commencer, je reviens sur cette idée de l'école de Joinville mais le certificat d'aptitude à l'enseignement de la gymnastique qui est de concert avec l'obligation de l'éducation physique dans les lycées impériaux. Donc les lycées impériaux de Napoléon III qui essayent en vue de préparer au conflit la fameuse défaite de Sadoa etc. des Prussiens qui font une forte démonstration et bien tout ça on essaye de généraliser l'éducation physique mais vous voyez bien qu'il s'agit d'une certification. Cette certification ce n'est pas une formation. La formation elle est suivie à Joinville pour ceux qui sont dans le champ militaire mais ils ne sont pas forcément l'objet d'une formation à proprement parler. Une formation il y en a une à l'échelle du cours supérieur d'éducation physique que vous allez voir aussi associée avec tout le travail de Doménie je cherche le Parc des Princes au laboratoire du Parc des Princes c'est celui-ci qui me manquait pardon avec l'association avec un grand chercheur de l'époque et ça c'est le travail de Christian Pociello qui s'appelle Étienne Jules Marais qui est à cette époque-là l'homme qui a vu sur le tout Paris scientifique. Et puis en 1907 il s'avère que le CAEG ne suffit pas on fait aussi du degré supérieur de façon à distinguer les individus qui vont pouvoir dispenser des cours dans des lycées également sachant que à ce moment-là l'obligation soi-disant qui est faite depuis quasiment 40 ans enfin depuis 20 ans pardon cette obligation qui est faite elle n'est pas forcément suivie des faits puisqu'en général dans les collèges ce sont les municipalités qui font le choix de payer ou non un moniteur d'éducation physique. Il y a peut-être une obligation dans les textes mais dans les faits c'est quelque chose de relativement peu développé. On poursuit très rapidement sur ces formations qui vont donner lieu à une gymnastique ici à partir de 1918 enfin 1916 mais ça se déploie principalement en 1918 ce sont les centres régionaux d'instruction physique sur lesquels derrière vont se développer les crêpes mais les crip ou les crêpes en fonction des régions qui visent à former une jeunesse en vue de la guerre et bien sûr c'est associé toujours à cette école de Joinville qui est extrêmement présente à ce moment-là dans les orientations et en 1920 vous avez la création de l'ILEP alors l'ILEP je vous renvoie aux travaux d'une locale de l'étape Elisabeth Légermin qui a fait sa thèse sur sur toute la période d'Edouard Hériot le maire immémorial de Lyon et surtout de son impact en termes de formation alors avec le décret du 31 juillet 1920 l'université comme un groupement coordonné des ressources scientifiques de la région rattache aux facultés de médecine tout institut destiné aux recherches scientifiques et aux applications pratiques donc vous avez ici un des premiers points qui consiste à dire on va essayer de scientifiser l'éducation physique c'est ce que Ernest Loisel va simplifier 15 ans plus tard en disant après l'ère militaire vient l'ère médicale et doit venir l'ère pédagogique on n'est qu'en 1935 donc ne nous emballons pas de ce côté là cette expérience de 1920 elle va être principalement pris en charge par André Latarget le docteur André Latarget qui va mener toute une politique d'hygiène sociale qui répond aux logiques du maire de Lyon donc c'est assez disparate n'oublions pas on a toujours le CAEG qui fonctionne pour les instituteurs et les institutrices tous ceux qui sont dans le premier degré ça c'est quand même le CAEG le CAEG degrés supérieurs continuent d'être dispensés à la grande majorité de ceux qui dispensent de l'éducation physique ou qui veulent bien ce sont les instituteurs et les institutrices c'est la majorité d'accord ? n'oublions pas que le secondaire en 1939 il y a 3% d'une classe d'âge qui atteint le niveau du baccalauréat donc globalement 3% on est à peu près à 10% de la population qui est à l'échelle dans le secondaire le reste est dans le primaire donc quand vous nous faites l'histoire de l'éducation physique avant la période je dirais de 1945 37 pour être un petit peu plus précis la grande majorité on ne parle que du primaire alors que toutes les recherches qu'on vous présente en général portent sur le secondaire parce que c'est ce qui fait sens pour autant on est dans une démarche où l'enseignant obéit à des méthodes il obéit à des méthodes et il a besoin d'une formation relativement courte parce qu'il ne fait qu'obéir cette obéissance il vient puiser sa stature il vient puiser sa leçon à l'intérieur du règlement général d'éducation physique qui est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure l'un des premiers points de convergence finalement d'une forme d'uniformité de la formation des enseignants d'éducation physique on a par contre des éléments extrêmement intéressants qui sont qui sont les bases physiologiques les bases pédagogiques et la pédagogie appliquée qui finalement renvoient à une structure de formation qu'on va retrouver pendant extrêmement longtemps comme étant le côté théorique et pratique de l'acte d'enseigner sur une base scientifique on a donc une méthode générale d'éducation physique applicable à tous les français sans distinction d'âge ni de sexe adaptée au tempérament national il faut savoir aussi que si les promesses d'une éducation physique féminine émergeaient dès les années 1883 à 1884 pour avoir les textes il faut attendre 1924 1925 pour ces jeunes filles en général c'est quand même à ce moment là que bascule l'éducation physique féminine si l'expression a un sens mais là je pense que Loïc est mieux placé que moi pour en parler en 1923 démarre il y a un premier congrès qui se fait à Bordeaux dans un très bel amphi ancien avec le docteur Sigalas Clément Sigalas doyen de la faculté de médecine et qui quelque part va lancer un deuxième souffle après l'ILEP de Lyon l'institut lyonnais d'éducation physique va relancer un petit peu cet attachement à l'université aux instituts de l'université de l'éducation physique avec cette phrase que j'ai mis un petit peu en exergue j'estime de beaucoup préférable le système des instituts régionaux tel qu'il a été prévu est réglementé par la loi du 10 juillet 1896 et pour le 31 juillet 1920 tout simplement pour le côté pratique des choses l'éducation physique est un champ pratique c'est pas forcément un champ théorique scientifique de plus ça permet de développer davantage sur tout le territoire d'avoir un maillage territorial de l'ensemble des formations donc très rapidement vous avez les différents centres de formation je vous ai mis là avec André Latarget qui est présent avec le docteur Debert avec le docteur Merklen donc Debert c'est les travaux de Joris Vincent sur sur les centres de formation au niveau de Lille et puis au niveau de Nancy c'est les travaux de Christian Molaro en l'occurrence qui sont présents et vous voyez qu'il y a une diversité et à chaque fois ce sont des docteurs et ce que nous disent Stéphane Merzé-Jipsky et Taïeb El-Boujoufi c'est que de ce recrutement il se fait principalement autour de docteurs qui de près ou de loin fonctionnaient dans la sphère d'Étienne Jules Marais donc il y a une forme de continuité sur l'analyse du mouvement complet continu arrondi qui pouvait être évoqué mais qui nous renvoie finalement à une prise en main institutionnelle donc on voit bien une formation qui va être captée sur les bases vous avez vu scientifiques bases pédagogiques et applications sur un versant des bases scientifiques anatomiques et physiologiques ça nous fait un petit peu je dirais notre background de 1936 avec avant j'essaye d'aller très vite excusez-moi l'INEP et là pour être plus précis passer de l'INEP à l'INEP alors vous avez ici le docteur Chayébert oui là on est sur l'institut national d'éducation physique on avait des IREP les IREP ils sont fondés entre 1927 et 1932 puis ensuite vous avez à voir l'INEP en 1931 qui devient en 1933 l'ENEP excusez-moi le raccourci sur cette démarche là vous avez donc donc je vous renvoie aux travaux de Tony Frossard et avant de Gérard Fouquet et Jean-Michel Péter vous avez une formation qui peut-être comment on appelle ça le jacobinisme parisien qui fait qu'un institut national ne peut être qu'à Paris ça arrive en France ce genre de considération et donc on a une création le 9 juin 1931 de l'INEP cette INEP va ouvrir la possibilité d'un certificat d'aptitude à l'éducation physique légère bascule on n'est plus sur de la gymnastique on est sur l'éducation physique typiquement c'est symbolique d'une bascule d'une domination un petit peu militaire de la gymnastique à quelque chose de plus médical puisque c'est une éducation physique voilà c'est juste un symbole à travers mais ça vient acter le changement de domination dans les discours alors Juinville continue jusqu'en 1939 continuera de dispenser des formations d'enseignants d'éducation physique mais pas les mêmes et surtout pas ceux qui entre guillemets comptent dans la trajectoire et dans la transformation de la discipline alors on est sur cet aspect là et dans l'idée d'un accroissement on a passé un petit peu la période des années 20 et de l'aérisme qui était au centre des préoccupations pour évoquer Serge Vaucher et Marie-Hélène Hortus mais malgré tout on reste attentif au versant hygiéniste et au versant eugéniste de l'éducation physique puisqu'on est encore dans une considération d'élève qui est pensée de manière essentialisée quand je dis essentialisée ça veut dire que l'enfant ne peut advenir que ce qu'il est programmé à être donc il y a une vision relativement déterministe et c'est pas Bourdieu qui va dire le contraire assez déterministe de la trajectoire de l'élève donc au regard de ce qu'est l'école à l'époque c'est pas non plus incohérent et puis en 1933 petite bascule politique vous avez le gorgeux qui prend le sous-secrétariat d'état chargé de l'éducation physique et qui va nommer à la tête de l'établissement de l'INEP qui va devenir l'ENEP l'école nationale d'éducation physique un certain Chayébert dont un membre de sa famille est relativement connu un certain Paul Baer qui était président de la ligue de l'enseignement et donc vous voyez il y a sans doute un versant un petit peu politique derrière cette nomination ce qui va faire que André Latarget qui était le directeur un petit peu le maître à penser de Chayébert va être un petit peu frustré de ne pas avoir la direction de l'ENEP il se pensait plus légitime mais semble-t-il ça n'a pas fonctionné on a donc un changement de statut d'un école normale d'un institut national d'éducation physique à une école normale mais attention une école normale de type école normale d'instituteurs et d'institutrices on est sur une formation qui est technique on est sur une formation qui est relativement courte même si elle permet à bien des gens d'obtenir une comment dire une augmentation symbolique dans leur trajectoire biographique et d'atteindre des niveaux de respectabilité sociale qu'ils n'espéraient pas avoir préalablement donc on a des anciens militaires on a aussi des moniteurs de gymnastique qui ont un certificat d'études dans le meilleur des cas etc sur une formation relativement courte qui peuvent y rentrer encore faut-il qu'ils y rentrent et je vous renvoie vraiment à l'article de Gérard Fouquet et Jean-Michel Perter qui nous dit la première promo il y a 33 personnes donc ça vous donne aussi une idée du volume des individus donc si vous êtes avec une trentaine de garçons et une quinzaine de filles c'est difficile d'envisager une uniformisation puisqu'il n'y a pas de différenciation ils sont assez trop peu nombreux en fait pour réussir à donner une dynamique sur cet élément donc cette formation à l'ENEP elle va durer deux ans elle va durer deux ans avec deux parties la première partie du CAEP enfin le CAEP va devenir la première partie d'un nouveau dispositif qui va être le CAPEP le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et donc pour la première fois on peut dire qu'il y a des professeurs pour la première fois on les recrute par rapport à des postes et ça ça change drastiquement l'implication et la fameuse obligation d'éducation physique qu'il n'y avait pas forcément avant et ça pour tout ce contexte-là de tension internationale je vous renvoie à la thèse de Jean Saint-Martin sur les influences internationales sur l'éducation physique mais toujours est-il que cette logique-là renvoie au rapport de Monzi et comme je vous disais de Monzi c'est le ministre de l'éducation nationale depuis peu c'est plus l'instruction publique et les beaux-arts le certificat d'aptitude aux professeurs à l'éducation physique exigé pour tous ceux qui voudront être chargés d'un emploi dans les établissements publics d'enseignement divisé en deux parties et c'est là vous allez voir cette histoire de une partie deux parties ça va nous suivre pendant 40 ans c'est un bazar de tous les diables la première remplacera l'actuel degré supérieur du certificat d'aptitude à l'éducation physique peut-être que je vous le disais qui changera de nom mais qui restera un examen et conférera à ceux qui le possèdent un titre d'aptitude à l'enseignement de l'éducation physique toujours faire la différence entre une formation et un statut la deuxième partie du certificat d'aptitude au professorat sera un concours chargé de choisir parmi les titulaires de la première partie ceux à qui seront confiés les emplois de professeurs d'éducation physique dans les établissements publics d'enseignement du second degré vous voyez que l'idée d'avoir une première année puis une deuxième année c'est comme les master 1 MEF master 2 MEF ça ne date pas d'hier on est toujours sur ce schéma d'une première strate et puis ensuite d'une seconde strate qui est qui a l'oeuvre et en termes d'études je vous ai mis les textes donc du 24 juin 33 avec des études théoriques des études techniques et pratiques et comme vous voyez dans les études théoriques vous avez éducation physique et éducation sportive tiens on est en 1933 il y a déjà du sport bon c'est juste pour le clin d'oeil pour arrêter de cristalliser trop sur 1962 l'apparition du sport en éducation physique d'accord c'est un autre niveau de discours que cette cristallisation là études comparées même dans les études techniques et pratiques on a les principales méthodes d'éducation physique études des principales techniques sportives et vous avez même quand vous allez sur la partie théorique langue et littérature française histoire de la civilisation avec un certain cours d'histoire de l'éducation physique dispensé par Marc Bellin-Ducoteau c'est à dire que dès le premier dès la première fois il y avait des épreuves d'histoire au concours donc vous n'êtes que dans la continuité de quelque chose d'évident si on synthétise très rapidement dans quel état on peut retrouver l'éducation physique sur l'histoire des formations alors on a le CAEG donc pour les gens qui sont du premier degré instituteurs institutrices vous allez avoir le certificat d'aptitude à l'éducation physique ou le CAPEP premier degré d'accord c'est le CAPEP degré supérieur qui va être la première partie mais aussi qui va aller en direction des élèves du second degré ceux qui plus tard alors je l'ai mis un petit peu comme ça seront plutôt de l'ordre des maîtres et des maîtresses d'éducation physique et qui sont formés dans les IREP et puis le CAPEP second degré ceux qui en général vont être professeurs d'éducation physique vont suivre leurs formations théoriques et pratiques à l'ENEP et qui sont retenus sur concours et voilà comment démarre votre programme de concours du CAPEP 2022-2023 sur cette base là voilà le prérequis et j'ai déjà passé 40 minutes voilà donc très rapidement mais pas on va se retrouver en 1900 donc 1940-1944 l'État français l'État français qui est un État obtenu démocratiquement n'oublions pas que Pétain a été élu enfin a été nommé avec les pleins pouvoirs de manière on ne peut plus démocratique par la Chambre des députés avec une réorientation la révolution nationale cette révolution nationale exige extrêmement rapidement de répondre à une nouvelle incorporation des normes et de la France et de ce que la race française doit être pour le régime Pétainiste alors par la loi du 12 novembre 1940 il instaure les moniteurs nationaux dont feront partie certains Maurice Baquet par exemple on va avoir Marie-Thérèse Ekem qui vont faire partie de ces gens là des moniteurs chefs qui seront nommés directement jusqu'en 1942 puis à partir de 1942 ça sera une promotion interne pour les meilleurs moniteurs ceux qui ont été formés pour les premières promotions dans des périodes qui peuvent aller de 3 à 6 semaines vous étiez formé professeur d'éducation physique dans un délai de 3 à 6 semaines mais quand il s'agit juste à l'idée d'assainer des obligations des ordres etc des comportements à la limite il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus l'idée c'est d'être un répétiteur on dirait à ce moment là j'en profite de l'occasion pour vous dire qu'en 1941 dans les autres disciplines de l'école va être ouvert le KS le certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire pour la première fois il n'y a pas que des agrégés qui enseignent il y a aussi des gens qui vont aider pour parce que souvent les agrégés étaient souvent des officiers qui se retrouvaient aussi par ailleurs soit politiquement du mauvais côté pour la révolution nationale soit soit absent ou STO ce genre de choses et donc on a dû palier à d'autres enseignements juste pour vous dire qu'à ce moment là dans les autres disciplines historiques de l'école il n'y avait principalement que des agrégés et des répétiteurs les certifiés vont arriver en 1950 le CAPES pour les autres disciplines arrivera en 1950 vous connaissez tous le décret du 25 mai 1950 sur les volumes de services je pense que c'est dans cette valise là qu'il y a ce volume alors bien sûr cette révolution nationale c'est une révolution des mœurs et une révolution du mœur revient aux vraies réalités de terrain alors la première c'est d'éviter que les filles soient trop près des garçons c'est une vraie réalité de vraies valeurs posées je trouve d'ailleurs que dans le public vous êtes bien mélangés il y a 80 ans on dirait ça mais tout simplement aussi parce qu'on est en regard de l'ENEP qui à ce moment là accueille dans ses rangs pour les cours théoriques les filles et les garçons dans les mêmes cours donc quelque part c'est une forme de tacle à une institution qui perdure mais sur laquelle on essaye de faire perdre la vitesse ben oui parce que si dans un ENEP il vous faut deux ans pour former 60 personnes dans les cohortes qui passent au CNMA donc au Collège National des Moniteurs et d'Athlètes d'Antibes le A de CNMA ne veut pas dire Antibes il veut dire athlètes si on vous les forme en trois ou quatre mois et bien vous formez beaucoup plus vite des gens et vous faites un raz-de-marée sur le métier et donc vous imprégnez beaucoup plus de votre philosophie la formation des élèves parce qu'ils ont un enseignant qui répond à une logique à une révolution nationale vichyste alors excusez je m'excuse de la de l'état français je dis ça parce que les collègues de Vichy détestent qu'on dise le régime de Vichy ils en ont marre d'être associés à ce moment de l'histoire ils en ont un petit peu honte donc voilà je ne veux pas trop abuser juste un petit un petit élément je profite de l'occasion pour vous dire que dans cette organisation type d'un centre régional d'éducation générale et sportive on n'est pas sur de l'éducation physique mais sur de l'éducation générale je suppose enfin je ne l'avais pas dit mais je suppose que vous le savez vous regardez qu'il y a bien sûr un mur de pelote basque j'imagine que le fait que Jean Borotra soit secrétaire à l'EGS a sans doute à voir avec ce petit détail là un basque se retrouve sur cette démarche là alors ce CNMA à Antibes va fonctionner jusqu'en 1943 où avec le changement de régime avec l'occupation on va changer déjà Borotra va sauter pour le colonel Pasco et derrière on va ramener finalement le CNMA à Paris de façon à ce que cet outil de propagande de révolution nationale se retrouve en zone occupée et pas en zone libre vous avez donc un sport qui est extrêmement développé alors un sport façon Georges Hébert un sport non dévoyé un sport naturel la lutte ça va être aussi les jeux ça va être voilà ces éléments qu'on voyait déjà au collège d'athlètes de Reims qui s'oppose un petit peu toujours à cette éducation physique un peu académique et scientifique qu'on va retrouver à l'ENEP et 1943 vous le savez c'est la bascule du CAPEP au CAPEPS un signe symbole s'il en était que l'éducation physique devient éducation physique et sportive ou n'oublions pas non plus qu'en 1942 une épreuve d'éducation physique devient facultative au baccalauréat donc ce qu'on va retrouver avec Herzog qui va basculer l'éducation physique et le sport au baccalauréat pour en faire un levier politique on le retrouve déjà ici et ce qui nous permet aussi de dire que 1943 si on a déjà le S qui apparaît avec le passage du CAPEP au CAPEPS pourquoi tant de 62 pour dire que l'éducation physique est quand même plus sportive que ça voilà il y a quelqu'un qui voulait lever la main et sa voisine lui a dit non en 1941 en fait alors attention c'est toujours la même chose le texte est 41 le décret d'application peut être 42 la mise en place 43 enfin voilà quand vous dites le CAPEPS c'est 43 mais le premier concours c'est 44 les enseignants passent en 45 sauf qu'entre 43 et 45 on a changé deux fois de régime gouvernemental on va dire à l'épreuve du CAPEPS on va pas vous hurler dessus tant que la chronologie des éléments les uns par rapport aux autres est juste puisque ça dépend de quand on regarde donc ces éléments là vont faire une forme de contre-coup à l'ENEP à l'ENEPSE même maintenant et à l'ENEPSE il fallait passer d'abord par les IREP et toute la filière médicale est un petit peu fermée à ce moment là et pour ça il fallait de préférence avoir le baccalauréat comme je vous rappelais en 1939 3% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat on est loin des 80 et quelques pourcents qu'on peut avoir à l'heure actuelle juste pour vous donner un programme c'est dans l'article d'Oriane Gommet donc causerie biologie donc vous voyez par rapport à ce qui peut être fait en faculté de médecine dans les instituts régionaux d'éducation physique c'est quand même bien moindre vous avez des cours théoriques d'éducation générale et sportive et des cours pratiques d'éducation sportive on est sur une formation pratique donc les gens sont des sportifs ou en tout cas ils ont des facultés physiques de cette nature là vous remarquerez juste pour le petit clin d'œil que en ce qui concerne la fatigabilité de ces jeunes filles et bien elles ont plus de théories et moins de pratiques et puis elles causent beaucoup plus que les garçons voilà ça c'est un petit clin d'œil donc on se retrouve à ce moment là avec une masse d'individus on se retrouve en 1945 avec une schématiquement des moniteurs et des monitrices formés dans les CREGS qui vont basculer en 1947 dans le corps des maîtres d'éducation physique qui va être créé à la sortie de façon à contrebalancer les formations courtes donner un statut à ceux qui avaient le CAEP enfin le CAPEP première partie et puis si vous avez bien en tête les instructions ministérielles du 1er octobre 1945 il est bien dit qu'on fait confiance à l'ensemble des éducateurs on utilise le terme éducateur comme ça on est tranquille on ne dit pas que c'est des professeurs on ne dit pas que c'est des moniteurs on ne dit pas voilà tout le monde il est beau tout le monde il est gentil la paix retrouvée on leur fait confiance pour trouver les moyens pour relancer la nation avec deux petites nuances à ce moment là on parle bien de la nation française de la race française encore même si personnellement j'ai une préférence pour la notion de redressement des corps plutôt que redressement de la race puisque entre 40 et 45 la notion de race c'est un truc qui piquait un petit peu donc voilà je ne trouve plus plus juste même si on trouve dans les textes dans les archives la notion de race reste encore présente je profite de l'occasion pour vous en parler donc on se retrouve avec des CREPS les centres régionaux d'éducation physique et sportive qui bien souvent vont venir remplacer se mettre en lieu et place des CREGS les centres régionaux d'éducation générale et sportive alors dedans on va retrouver les gens qui auront vocation à passer les maîtrises soit dans les CREPS soit dans les IREP il s'agit je vous prends juste l'exemple ici de l'image qui est à gauche il s'agit du CREPS de Dinar CREPS de Dinar qui est parce qu'il est à proximité de Rennes mais aussi parce qu'il est assez éloquent en termes de rentrée à l'ENSEP vous aviez dans les promotions de l'ENSEP une grande grande partie des individus qui venaient du CREPS de Dinar quasiment entre un tiers et la moitié des candidats qui y allaient parce que quand vous êtes à Dinar à part travailler je ne sais pas ce que vous pouvez faire vous êtes vraiment au bout du monde et vous aviez des gens comme Fernand Léger et sa femme Rose Léger qui ont fait la leçon de gymnastique éducative pour l'école de primaire en 5 minutes etc. donc vous aviez des méthodes très traditionnelles qui correspondaient à l'éducation physique vous aviez des enseignants qui étaient sur une méthode sportive qui venaient en cours comme des tennismans et puis vous aviez aussi un certain LeBulch qui était là-bas en tant qu'enseignant il va être jusqu'au début des années 60 puis après il va être plutôt mis à disposition pour faire autre chose mais voilà c'est un endroit qui est relativement intéressant parce que en ouvrant en 1945 sous la houlette de Lucien Binet Lucien Binet qui est un proche de Jean Guimier qui est quand même à la base de tout ce qui va être le courant de la FSGT donc vous voyez et qui est associé au au collège national de la résistance donc quelque chose qui va avoir un impact très très fort sur d'un point de vue politique un soutien politique très très fort et bien sur le crepe de Dinard vous alliez quasiment vous tracez une ligne une ligne entre Lille et Poitiers et tout ce qui est à l'ouest c'était tout l'environnement qui finissait par aller sur Dinard donc c'était un grand espace sans beaucoup de concurrence donc il y avait beaucoup de gens qui se retrouvaient là-bas quand vous étiez à Lyon vous aviez sur l'est c'était beaucoup plus important vous aviez Dijon vous aviez Besançon vous aviez Lyon vous avez ensuite eu Voiron ensuite vous allez avoir Aix-Marseille donc il y avait une dotation beaucoup plus importante de ce côté-là en ouvrant le crepes de Dinard va quelque part fermer l'irebe de Rennes l'irebe de Rennes en fait on va en entendre parler 20 ans plus tard donc il y a une forme de géographie qui fait que là où les crepes fonctionnent ils vont continuer de fonctionner là où les irebes fonctionnent ils vont continuer de fonctionner et là où ça va être un petit peu tendu c'est quand vous avez un irebe et un crepes pourquoi ? quand vous rentrez dans les crepes vous êtes boursier vous pouvez rentrer sans forcément avoir le baccalauréat donc beaucoup de gens qui vont embrasser clairement la carrière d'enseignant d'éducation physique vont plutôt choisir les crepes plutôt que d'aller dans les irebes ceux qui vont aller dans les irebes c'est ceux qui en général n'ont pas forcément le choix géographique de s'y rendre mais par contre qui ont en général plus de moyens puisque ce sont des bacheliers donc des gens d'une classe sociale plus aisée donc en 1945 vous aviez enfin en 1947 pour être exact vous avez des maîtres d'éducation physique et des professeurs d'éducation physique puisque les moniteurs ont été intégrés au corps des maîtres voici ces dispositions les titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement de l'éducation physique degré élémentaire sont assimilés au titulaire du diplôme de maître d'éducation physique et sportive il passe la maîtrise d'éducation physique et attention ça n'a rien à voir avec la maîtrise qui va se passer à partir des années 1980 et comme je vous disais il y a une logique cette fois-ci qui se développe qui est géographique il y a une forme de dispersion géographique avec en général une dispersion Bordeaux Talens Dijon Macon vous allez avoir Clermont-Ferrand et puis aussi Vichy Voiron et Châtel-Guillon aussi qui va être à cet endroit-là et en général c'est ni plus ni moins et Dinard ou le Gatte c'est vous avez un crêpes fille et un crêpes garçon lorsque vous étiez à Marseille pour les garçons vous étiez à Aix pour les filles c'est pour ça qu'en général on dit Aix-Marseille donc vous avez une diversification des lieux de formation qui apparaît à partir des années 45 mais vous voyez 53 54 64 et 65 une diversification des centres régionaux là il y a il faut faire la distinction entre les crêpes et les crêpes par rapport aux ouvertures et aux fermetures on est maintenant avec on arrive à la fin des années 45 1949 il y a globalement en France 3000 enseignants d'éducation physique 1500 professeurs d'éducation physique 1500 maîtres d'éducation physique avec des horaires à partir de 1950 des horaires obligatoires d'enseignement et la capacité d'encadrement d'un professeur d'EPS et d'un maître d'EPS s'élèvent respectivement à 105 élèves et 135 tout ça pour vous donner à voir quand tout à l'heure je parlais de avant on ne savait pas faire d'éducation physique vous imaginez quand vous aviez à gérer une classe de 60 sans aucune installation sans aucun moyen etc vous aviez tendance à faire soit de l'athlétisme soit faire de la gymnastique analytique voire de la gymnastique suédoise ou néo-suédoise tel que notre ancien ministre de l'éducation nationale essayait d'en faire faire dans les cours d'école toujours est-il qu'au même moment j'en profite pour vous dire 1950 création du CAPES c'est à dire que pour la première fois dans les autres disciplines il n'y a pas que des agrégés il y a maintenant des agrégés et des certifiés alors que les certifiés existent depuis 1933 puis 1943 en éducation physique c'est pour ça que l'éducation physique et sportive c'est un CAPES et pas un CAPES d'éducation physique c'est pas un CAPES d'EPS il est arrivé avant j'aime beaucoup cet article de Michael et Jean Michael qui va venir d'ailleurs dans le cycle des conférences si j'ai bien suivi et qui nous donne à voir le nombre d'élèves par enseignant et vous saisissez ici tout l'impact de la massification scolaire et de l'impact du baby boomer les baby boomers je vous rappelle on a une France qui est entre 35 et 40 millions d'habitants et entre 1946 et 1958 58 c'est à dire pendant toute la quatrième république il va y avoir 10 millions d'enfants 25% de la population nationale naît entre 1946 et 1958 vous voyez que ça fait quand même un sacré choc et Cross va appeler ça l'explosion scolaire en termes d'impact en 1960 mais quand pour faire un enfant il faut neuf mois plus ou moins quelques semaines pour faire un prof il faut deux ans puis trois ans et donc les courbes n'arrivent pas à se rejoindre donc il y a une forme de déficit des enseignants d'éducation physique et donc le ratio enseignant enseigné devient extrêmement important donc les 130 qu'on avait initialement et 105 pour les professeurs d'éducation physique et 130 pour les maîtres d'éducation physique déjà il y a une distinction entre les deux ne fait que s'accroître il ne fait que s'accroître jusqu'à atteindre les proportions les plus élevées à partir de 1960 1961 date butoir 61 62 qui peut être relativement intéressant et à partir de ce tableau là vous voyez aussi l'accroissement induit par le gouvernement enfin par le haut commissaire à la jeunesse et au sport qu'est Maurice Herzog en termes de recrutement des enseignants il y a une vraie accélération mais qui pourtant n'arrive pas à compenser ceux qui arrivent dans le secondaire autre élément aussi pour vous donner une idée des logiques de cinétique c'est que ce n'est pas parce que en 1966 Maurice Herzog est remplacé par François Missoff qu'il y a une réduction du nombre de postes d'accord il faut toujours prendre des choses avec dynamisme donc là on est sur cette transformation du nombre d'enseignants d'EPS sachant que Michael Attali et Jean Saint-Martin n'ont pas fait le différentiel de statut d'accord là ils cumulent l'ensemble parce qu'à partir de 1947 ça aurait été beaucoup trop simple comme ça s'il n'y avait eu que des ireps et des creps et bien on a deux enceps une fille et une garçon l'ensep l'enseps à partir de 46 pour les garçons et enceps fille mais non non on dit pas le S parce qu'Yvonne sur elle la directrice de l'ensep fille dit non non le sport c'est pas pour les filles donc on va pas mettre le S on va rester je vous le fais un peu à la pioche mais c'est un peu cette idée là elle refute c'est ce que dit Eric Levelabry elle refute cet usage du S pour fonctionner avec un institut national des sports qui est à côté chose très rapide l'institut national des sports qui va faire la revue INS qui va devenir la revue Héraclès INS comme initio nos sportifs est extrêmement sportif il va également porter tout ce qui va être de l'ordre de la théorie scientifique et là j'ai piqué ce support à Serge Vossel mais plus le temps où vous êtes quand vous êtes à l'ensep est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés à l'ensep à l'ensep quand vous rentrez vous avez la statue d'Héraclès qui est devant vous connaissez tous la statue de l'archer et bien à votre droite vous avez la partie bleue c'est-à-dire l'ensep c'est l'endroit où il y a la bibliothèque il y a l'endroit où il y a la revue EPS qui a ses locaux c'est l'endroit où vous avez aussi les dortoirs des jeunes sportifs et puis quand vous allez à gauche en rentrant c'est là que vous avez les laboratoires de recherche etc. encore maintenant et c'est l'endroit où était l'INS c'est là que les chercheurs américains dans les années 50 sont venus pour faire les effets physiologiques de la fatigue voilà tous ces éléments-là donc vous voyez que ce n'était qu'anticipé ce qui va arriver ensuite mais ces deux structures sont cohabites avec à gauche sans orientation politique Maurice Baquet directeur technique à l'INS et à droite un certain Robert Méran pour vous positionner les deux individus avec les structures et donc vous avez à ce moment-là une éducation physique qui se déploie sur tout le territoire avec une diversité de public et une diversité de formation courte ou longue donc vous êtes par exemple au Krebs de Dinar vous faites vous êtes pris pour faire passer le CAPEPS vous avez la première partie vous êtes maître d'éducation physique vous avez vous réussissez le concours vous rentrez au professorat vous rentrez à l'INSEB vous pouvez passer ce qu'on va appeler le P2B puis P2C donc le probatoire puis ensuite l'étape de classement pour être professeur d'éducation physique si vous êtes par contre dans un IREP vous choisissez si vous êtes sur un format maître d'éducation physique ou un format professorat d'éducation physique donc voilà c'est des formules plus ou moins courtes en fonction de votre lieu d'appartenance à ce moment-là vous allez avoir une quatrième république qui va être un petit peu qui va laisser qui va avoir du mal à être synchrone en fait à connaître à mettre des innovations tout simplement parce que vous avez une politique par le haut une politique éducative qui se veut sanitaire qui veut renforcement de la jeunesse française vous avez une inspection générale en tant que relais qui est plutôt sur cette idée de la maîtrise du contrôle du nombre de répétitions de l'engagement on va dire maîtrisé de la part de cette jeunesse qu'il ne faut pas fatiguer puis en bas vous avez beaucoup d'enseignants qui font du sport donc une forme de dissonance entre les différents espaces avec au-dessus un état d'esprit de la population au regard de cette jeunesse qui est assez particulière vous avez une jeunesse ceux qui sortent enfin ceux qui avaient une quinzaine vingtaine d'années c'est ceux qu'on va appeler les azous à ce moment là c'est avant les blousons noirs vous avez une jeunesse qui comme toutes les jeunesses se méfie de la génération des plus vieux il faut voilà il faut bien remplacer la génération d'après Freud disait il faut tuer le père c'est ça il y a une petite idée de cette nature là mais surtout c'est une jeunesse qui pour une partie a été éduquée pendant la seconde guerre mondiale avec l'image de ah non mais le gendarme il ne faut pas l'écouter c'est un collabo donc on a cassé quelque part la figure d'autorité que représentait les grandes instances d'état donc on a une jeunesse qui est encore plus dans l'idée de rentrer en rupture avec la génération précédente mais on n'a jamais eu autant besoin de cette génération pour relancer le pays c'est à ce moment là qu'Antoine Proulx appelle l'enfant roi le concept d'enfant roi je suppose que vous l'utilisez de temps en temps attention Antoine Proulx identifie bien qu'il s'agit de la période de 1945 1950 oui les années 70-80 ça va être l'enfant tyran mais c'est pas du tout la même chose oui juste ce petit rappel là on a donc une inspection générale et comme disait Pierre Arnaud nous avions toujours une fameuse séance de gymnastique construite au cas où débarquerait un inspecteur donc il y a une forme de dissonance entre l'éducation physique réelle entre guillemets si le mot réel a du sens et l'éducation physique prônée par les on va dire une forme d'institution supérieure d'évaluation c'est d'ailleurs cette dissonance qu'en 1949 Pierre Serin essaye de réhabiliter avec vers une EP méthodique si vous si vous lisez vers une EP méthodique vous voyez que vous avez l'ensemble des acteurs vous avez les acteurs sportifs vous avez ceux qui sont néo-suédoises vous avez encore la méthode naturelle des restes d'hébertisme etc. vous avez tous ces champs-là qui existent mais pour autant et bien c'est essayer de redonner un cadrage ce cadrage qu'on va retrouver un petit peu dans les instructions officielles de 1959 parce qu'ils restaient persuadés que c'était la ligne à tenir sauf que les enseignants n'avaient pas été formés à ça vous n'avez pas forcément été formés sur la gymnastique néo-suédoise un petit peu mais quand vous avez été moniteur et que vous représentez une grande partie de la corporation et bien le versant sportif l'emporte d'un point de vue quantitatif et n'oublions pas que ces interventions dans le secondaire ne représentent qu'une minorité d'une classe d'âge même si l'ouverture vers le secondaire est enfin depuis 1937 ouverte depuis le front populaire c'est à dire qu'il n'y a plus le côté payant de l'école des riches l'école des pauvres sauf que les pauvres ils ont pris l'habitude d'être dans leur école donc ça va quand même bien mieux comme ça et puis n'oublions pas qu'à partir de 1945 pour la première fois en France la population urbaine est plus importante que la population rurale donc vous aviez aussi cette dissonance là c'est d'un point de vue géographique les villes qui étaient les seules à avoir de l'éducation physique par rapport aux campagnes donc vous aviez cette dissonance là qui apparaît toute cette dissonance en fait elle va se retrouver remise en cause réfléchie avec le rapport Andreux de 1962 alors je crois que c'est Pierre Arnaud dans les savoirs du corps qui dit entre 1946 et 1958 il y a eu 14 projets de rénovation de l'école qui ont été enterrés tout simplement parce que aucun texte de loi ne pouvait passer au regard de la structuration de la chambre des députés voilà on avait tellement peur de recommencer la bêtise de Pétain qu'on avait donné un surpouvoir à la chambre et que l'exécutif n'arrivait rien à changer ce rapport là il va être extrêmement intéressant et je vous ai mis le cas le cas de Toulouse donc Fabrice Auger et Serge Vossel font un travail sur l'existence de deux centres de formation il y a un IREP et un CREPS comme je vous l'ai dit tout à l'heure le CREPS emporte les suffrages tout simplement parce que il y a moins besoin d'un capital scolaire pour y rentrer on a un financement qui est présent etc pour autant à Toulouse vous avez un IREP qui est aussi porté par un certain supporté de loin un Camille Soule Camille Soule ça ne vous dit sans doute pas grand chose mais c'est le premier président du CNRS du Centre National de la Recherche Scientifique c'est donc quelqu'un qui est extrêmement porté sur le choix des sciences il a une influence nationale donc quand il a fallu arbitrer entre les deux lui il était déjà à Paris il a dit non non mais on garde que l'IREP et en plus ça rentre en résonance avec ce principe qui était déjà présent tout à l'heure je vous ai fait une incise très rapide en direction de la thèse de Jean-Saint-Martin quant à la qualification scientifique des enseignants pour redorer la France eh bien on reste sur ce schéma là la science la croyance en la science la science sera notre avenir et il faut réussir à le porter jusque dans les cours d'école enfin jusque dans les cours d'éducation physique et il faut donc privilégier une formation longue d'enseignants par les sciences et les sciences anatomophysiologiques en particulier donc bien sûr comme il est dit ici dans l'immédiat il faut cependant utiliser tous les moyens qui s'offrent à nous de former des profs d'éducation physique il sera peut-être heureux de faire entre les crèves et les instituts une répartition des tâches ou d'établir entre eux des relations aussi étroites que ce possible sans pour autant que les uns et les autres perdent leur autonomie on a donc en règle générale les instituts forment les professeurs et les crèves les maîtres et ça c'est un petit peu ce qui va se passer par la suite par rapport à tout ce qui tout ce qui va se passer 1959 pour la première fois je reviendrai après on rejoint l'idée qu'un enseignant est d'abord un enseignant et qu'à ce titre il doit faire partie de la corporation des enseignants et qu'il doit être en proximité avec une culture étudiante les mettre dans les crèves les éloigner des facultés de médecine c'était en faire des enseignants de seconde zone et donc le rapport André joue en cette faveur en disant qu'il faut le maximum d'occasion de se cultiver alors si on est un peu parano on se dit oui c'est parce qu'on est un culte etc comme je vous disais tout à l'heure une partie des ceux qui rentraient dans les crèves avaient le certificat d'études le BEPC mais n'avaient pas forcément le baccalauréat donc en termes de représentation de culture ils apparaissaient comme moins dotés que ceux qui rentraient avec le baccalauréat donc ça rejoint ces éléments là vous avez quelques certificats de licence par rapport à la culture générale mais vous avez anatomie physiologie psychopédagogie ou tout autre selon la nature de vos goûts et en fait vous voyez que vous retrouvez ici ce qu'il y avait tout à l'heure dans le règlement général d'éducation physique c'est à dire des bases scientifiques mais aussi la psychopédagogie c'est à dire les bases théoriques de la pédagogie avant la pédagogie appliquée cette pédagogie appliquée vous la retrouvez sur des formations les fameux P2A P2B où vous avez du stage vous avez prise en place prise en main de classe et si je ne m'abuse jusqu'à il n'y a pas très longtemps les enseignants d'éducation physique étaient les rares enseignants à avoir dans leur formation une prise en responsabilité des classes pendant les stages alors que c'est quand même une pratique une discipline où il y a une mise en jeu du corps de l'élève donc il y a vraiment cet attachement qui perdurait sur la formation de l'enseignant passe par une mise en situation et une vraie mise en situation dans le sens où vous avez aussi tout le pôle affectif qui est doté lorsque vous devez gérer une classe avec tous ces incidents qui peuvent arriver ici ou là on a donc cet élément là avec malgré tout vous voyez la dernière phrase il sera plus facile de régler son sort et de le reconvertir dans une autre fonction enseignante le jour où pour des raisons physiques il ne pourra plus exercer correctement son métier vous voyez aussi et ça c'est une des épreuves du CAPEPS qui est l'épreuve de démonstration l'enseignant démontre il y avait une épreuve vous arriviez en survêtement et on vous disait faites nous un ATR faites nous soit en longueur soit en chaise etc et ça montre aussi la pédagogie à l'oeuvre à l'époque on reste encore très démonstratif et entre nous je trouve que la pédagogie du modèle chez les élèves en général ça fonctionne encore pas mal ou en tout cas ils sont très demandeurs à l'heure actuelle et dans les différents rapports entre eux des IREP vous avez les 5 IREP qu'il a identifiés ici vous avez ceux qui sont en première année du professorat les P1 vous avez ceux qui sont P2B et P2C et les taux de réussite en fonction des endroits pour montrer la sélection et la qualité des enseignants tels qu'ils peuvent être demandés ou exigés à ce moment là et en même temps dans ces mêmes instituts coexistent ceux qui passent les parcours de maître vous avez une double formation mais qui consiste tout simplement à rajouter des années les unes aux autres je reviens sur l'IREP de Rennes que j'ai pu travailler un petit peu plus vous avez l'idée de la relance de l'IREP de Rennes date de 1959 et entre nous l'IREP de Rennes va ouvrir en 1969 on va mettre plus de 10 ans à relancer cette cette formation là pour autant on est en train de réfléchir dessus et vous voyez que la la secrétaire n'a pas du bien entendre parce qu'elle met B1 B2 B2 B alors que c'est P1 P2 donc on voit bien que ce ne sont pas les personnes qui tapent les comptes rendus qui sont à la manœuvre des réflexions toujours est-il qu'il y a les années de doctorat de professorat pardon première deuxième troisième année qui rentrent en ligne de compte mais en même temps la partie de la maîtrise mais ce qu'il y a d'intéressant c'est cette proportion des carrières qu'on va retrouver un tout petit peu plus tard avec des filles et des garçons qui se retrouvent n'oublions pas qu'entre 1962 et 1965 il y a eu la loi Capel-Fouchet la loi Capel-Fouchet qui va générer les CES et les CEG qui derrière le derrière en termes de gémellation ça vous dit quelque chose la gémellation des publics scolaires les filles et les garçons dans la même classe vous allez avoir la création des CES collèges d'enseignement secondaire c'est-à-dire les collèges qu'il y avait avant et les CEG collèges d'enseignement généraux sur lesquels on va venir former les élèves qui étaient initialement dans les écoles primaires supérieures c'est-à-dire les EPS ceux que la loi Bertouin amenait jusqu'à 16 ans d'obligations scolaires mais qui restaient dans le premier degré donc entre 63 et 75 ça va être toute la construction du collège unique avec la construction entre 1965 et 1975 d'un collège par jour ouvrable en France il faut assumer toute cette population scolaire et donc il faut créer les collèges en conséquence lorsque vous êtes vous voulez rentrer en 65 dans un institut c'est un institut de formation maîtrise professorat ok mais pas seulement recherche en physiologie humaine physiologie appliquée à l'exercice physique en particulier spécialisation de la médecine sportive centre de recherche de psychologie adaptée à l'éducation physique sportive sociologie des loisirs peut-être que vous avez déjà eu entre les mains l'ouvrage de Michel Boué signification du sport c'est le directeur du laboratoire de psychologie du sport et des loisirs de Rennes et puis ensuite un centre d'études de méthodes pédagogiques et techniques sportives destinées aux membres de l'enseignement primaire etc mais vous voyez qu'un IREP ce n'est pas que l'éducation physique c'est aussi la médecine pour autant je trouvais ça intéressant on a basculé petit saut de temporel on a passé la période de mai 68 on a fait la rentrée de 69 1er octobre 1969 de l'URREPS l'IREP sont devenus UREPS sous l'effet de la loi fort d'autonomie des universités de 1968 et donc l'URREPS lors de son conseil définit les horaires et vous regardez en P2A P2B et P2C les volumes horaires et vous voyez que malgré tout vous avez encore on est en 71 14h30 sur 22h45 de techniques sportives dans le plan de formation vous dites ouais mais c'est parce que c'est en première année au début ils se font tout le catalogue ils vont apprendre derrière tout ça bah non vous regardez la moitié l'année d'après 13h30 de techniques sportives puis ensuite en P2C psychologie travaux de groupe et puis derrière le stage et puis là mais vous êtes sur une autre démarche et aussi un élément qui est à l'oeuvre c'est que vous avez des réunions à Châtenay-Balabry et à Châtenay-Balabry c'est là qu'était l'ENSEPS fille c'est là que vous retrouviez un certain nombre l'entité qui vous montre que malgré tout il y a une forme de filiation dans cette formation des enseignants d'éducation physique et au-dessus il y a un truc qui s'appelle les ENSEPS et qui ont une force de transformation des formations et d'orientation de la discipline qui sont extrêmement importants n'oublions pas non plus que depuis 1968 1869 il n'y a plus deux mais une seule ENSEP c'est la nouvelle ENSEP 70-71 c'est la promotion je crois de Christian Pociello d'une manière générale j'en profite très rapidement pour vous parler aussi de l'IFEPSA pour vous montrer qu'en fait en termes de formation on est aussi sur une formation extrêmement technique quand on voit les coefficients ce sont uniquement des gens qui vont passer la maîtrise à ce moment-là d'éducation physique mais une maîtrise qui est validée non pas par l'éducation nationale mais par l'UXEL qui est l'Union Générale des Sports et de l'enseignement libre d'accord tout ce qui est privé c'était pour éviter de ne vous parler que des garçons et que du système public voilà c'était une petite pour dire qu'il faut penser un petit peu à tout ça donc vous regardez il y a différentes trajectoires vous avez des CREPS puis des IREPS qui sont présents et qui si on regarde le schéma par rapport progressivement carte après carte nous montrent un accroissement du nombre du lieu de formation la fin des formations professorat dans les CREPS arrive en 68 et la transformation des IREPS en UREPS en 69 en 68 je vous en ai déjà parlé et création de la nouvelle NSEP je ne vais pas m'apesantir en 68 on a donc des CAPEPS où vous avez P2A enfin P2B première partie du CAPEPS vous êtes maître et maîtresse avec l'ouverture du statut depuis 1968 des maîtres des professeurs adjoints d'éducation physique quand vous êtes ensuite vous avez dans les CREPS dans les IREPS même si dans les CREPS c'est en train de s'arrêter et puis dans les IREPS et dans les NSEP pour les professeurs d'éducation physique ne vous inquiétez pas c'est le moment où c'est le plus compliqué après c'est beaucoup plus simple d'une manière générale en fait si jusqu'à cette période là vous avez une démultiplication qui va à l'encontre de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'uniformisation des formations des enseignants d'éducation physique la loi de mai 68 qui fait écho au rapport Andre simplifie en fait en distinguant les CREPS des IREPS avec une uniformisation tout simplement en termes de construction les CREPS allant aussi progressivement s'emparer du phénomène sportif pour laisser le phénomène de l'éducation physique aux IREPS et aux UREPS la loi Maso donc 71 la formation continue je passe très vite les IREPS et les UREPS sont passés on se retrouve avec en 75 ce que disait Georges Vigarello et Erlinger dans la revue Esprit il y a 22 391 enseignants d'éducation physique dont 12 522 professeurs 2085 professeurs adjoints et 6 266 donc en 75 vous avez les trois statuts qui coexistent et si vous faites la somme vous n'arrivez pas à 22 391 parce que vont apparaître ce qu'on va appeler les maîtres auxiliaires c'est à dire les enseignants qui vont juste faire des vacations on dirait des vacataires de nos jours et vous voyez progressivement en même temps que la vague des élèves passe que la réduction du ratio entre le nombre d'enseignants et le nombre d'élèves par contre vous remarquez l'augmentation du nombre de recrutements qui va arriver jusqu'à 30 000 en 75 c'est aussi l'instauration de la licence STAPS du DOG STAPS diplôme d'études universitaires générales votre licence 1 et licence 2 qui représentaient le premier cycle universitaire avec l'opportunité d'aller jusqu'à la licence en 1977 avec un gros problème technique c'est à dire que quand vous entriez en licence donc pour vous licence 3 il fallait dans les cycles universitaires de l'époque rentrer avec la maîtrise mais attention une maîtrise universitaire pas la fameuse maîtrise d'OPS dont je parlais tout à l'heure cette maîtrise d'OPS cette maîtrise universitaire elle fait avec la licence ce qu'on appelait le second cycle universitaire donc ils sont un petit peu retrouvés sous Valéry Giscard d'Estaing un petit peu bloqués parce qu'ils ouvraient une formation universitaire mais ils ouvraient un second cycle sans pouvoir l'achever donc ça a un petit peu bloqué vous imaginez bien que lorsque François Mitterrand promet dans sa 110ème sur 114 proposition pour être élu président de la république leur retour des enseignants d'éducation physique et bien ça va aller dans le bon sens et ça va accélérer cet élément là on va ouvrir non seulement le deuxième cycle mais aussi le troisième cycle troisième cycle qui à l'époque était DEA DESS et Doctorat ce que vous vous connaissez sous l'ordre de Master 2 Thèse oui donc le fait d'aller jusqu'à ce troisième cycle comment ça fonctionne lorsque vous basculez avec pour passer l'agrégation il faut une maîtrise un bac plus 4 votre Master 1 de l'époque une fois que vous avez votre bac plus 4 vous obtenez le concours et que vous êtes titularisé dans ce concours vous êtes titularisé à hauteur de bac plus 5 ah oui mais bac plus 5 ça rentre dans le troisième cycle donc si on est dans le troisième cycle il va falloir qu'on ouvre le cycle qui va vers le doctorat et c'est comme ça avec plein d'autres choses autour mais que va être créée la fameuse section CNU STAPS qui ouvre un doctorat qui ouvre la recherche spécifique au STAPS en 1982 1983 donc il y a une incidence aussi des concours sur cette formation pour être un UFR STAPS il faut être un UFR et un STAPS jusque là rien de nouveau STAPS parce que vous êtes un lieu de formation au STAPS UFR parce que vous faites de la recherche quand vous êtes un UFR STAPS c'est qu'il y a un laboratoire et des formations dans le domaine des STAPS si je vous prends à l'heure actuelle Le Mans Le Mans c'est une formation STAPS c'est pas un UFR STAPS parce qu'ils dépendent pas de l'UFR ils dépendent de l'UFR science ils ne sont qu'un département d'enseignement au sein du département science donc vous voyez que c'est pas encore partout des UFR STAPS et même il y a des endroits c'est des UFRAPS Rennes jusqu'à il y a moins d'une dizaine d'années c'était un UFRAPS parce que c'était science humaine et sociale je vous ai parlé de Michel Bouet tout à l'heure et qu'en tant que science humaine et sociale on ne veut pas des sciences et techniques donc on fait une université de formation et de recherche en activité physique et sportive on enlève le science et technique donc quand vous voyez des UFRAPS c'est juste des colorations scientifiques des UFR tout ça pour au-delà de clin d'œil aussi pour vous dire que si on a l'impression qu'à ce moment-là on a une uniformisation qui apparaît avec les STAPS et bien ils restent très très dépendants de la coloration scientifique des laboratoires qui sont en leur sein si vous avez des laboratoires de type très sciences de la vie ou si vous avez des laboratoires très sciences humaines et sociales les contenus d'enseignement ne seront pas les mêmes et donc votre formation sera différente vous avez donc cette diffusion-là qui va faire des laboratoires les éléments de coloration de votre formation parce que maintenant on va enseigner enfin les enseignants chercheurs vont colorer les maquettes de formation à partir du moment où c'est des UFR STAPS il n'y a plus un président qui dépend de l'université de médecine et un directeur d'UFR qui est un certifié d'éducation physique c'est directement un directeur d'éducation d'EPS enfin de STAPS qui a les prérogatives mais sauf que STAPS ce n'est pas EPS STAPS ce n'est pas EPS et les STAPS elles se sont sérieusement depuis les années 80 développées en direction de ce qui est APA entraînement sportif ce sont les deux premiers qui ont commencé puis ensuite vous allez avoir management puis vous allez avoir ergonomie et en ayant ces éléments-là qui vont se développer portés aussi par les laboratoires de recherche et bien vous allez avoir une formation des enseignants d'éducation physique qui va se déplacer pourquoi ? parce que pour convenir à l'ensemble des étudiants qui arrivent de plus en plus nombreux dans les universités il va falloir faire un tronc commun et ce tronc commun c'est ni plus ni moins que licence 1 licence 2 et vous commencez votre spécialisation en licence 3 et donc ça change la nature aussi des contenus en termes de formation que de coexister entre différentes filières en 1996 c'est la fin du concours des zéros c'est-à-dire que en 96 vous pouvez rentrer il n'y a plus de concours avant c'était des il y avait une centaine de places et maintenant autant de personnes peuvent rentrer que nécessaire et puis l'élément qui va bousculer toute cette formation là ça va être la démultiplication des filières et la place des laboratoires je vous en ai déjà parlé l'émergence d'une éducation physique des compétences et la construction d'un département éducation physique et sportive à l'ENS de Cachan Antenne de Bretagne qui en 2004 va devenir non pas un département EPS au grand dame de Philippe Graillot inspecteur général mais qui va devenir le département des sciences du sport et de l'éducation physique enlevant un tout petit peu de place à l'éducation physique et donnant un petit peu plus de place au sport au sein même de l'institution cette masterisation dont vous êtes maintenant le produit elle fonctionne avec un rapport Jolion qui va conduire à l'allongement de la formation et dont vous connaissez maintenant sous l'ère Jean-Michel Blanquer les dispositions les plus lointaines en fait enfin les plus proches je dirais presque mais qui se rapprochent quasiment d'une orientation de Jacques Gros-Périn sur l'évaluation des formations et qui pour Jacques Gros-Périn étant un agrégé de PS1 avant d'être avant d'être maintenant il est sénateur mais il disait voilà l'agrégation externe de PS n'a plus forcément d'intérêt je pense qu'il préférait limiter l'agrégation interne pour finir très rapidement il y a toujours en fait que ce soit le CAEG CAEG degrés supérieurs ou agrégation qui s'ajoute à la certification on n'a jamais vraiment réussi à unifier la corporation des enseignants d'éducation physique comme s'il y avait toujours besoin d'offrir un horizon de transformation de ceux qui sont à un niveau de formation pour aller vers quelque chose d'un peu plus exigeant pour les maintenir la corporation au mouvement il y a donc toujours un accroissement des savoirs avec la méthode couplage empirisme-théorie et puis maintenant comme je vous disais tout à l'heure avec un tronc commun théorique de licence 1 licence 2 commun à l'ensemble des éléments un aspect théorique beaucoup plus important et puis par-delà l'unité que peut conférer à l'ensemble des formations le concours du CAPEPS puisqu'en fait il est quand même générateur d'une unité dans l'ensemble des lieux de formation même si depuis 1989 ce sont normalement les IUFM puis les SP puis les INSP qui ont en charge cette formation-là il reste toujours cette coloration locale qui est extrêmement importante dans ce qui se passe clairement dans les formations des enseignants d'éducation physique je suis désolé d'avoir dû faire la fin au pas de course je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition applaudissements 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 applaudissements